Vous avez eu l'occasion de découvrir la littérature fantastique et polaire en provenance de pays scandinaves. Maintenant, ce sera l'occasion pour vous d'écrire une autre littérature, une littérature de polaire qui vient des pays de l'Est de la Pologne. Parce qu'actuellement, les polaires, ce n'est pas uniquement une question de qui a tué qui, mais c'est juste comme, à la limite, un trou dans la serrure par laquelle on peut regarder, on peut observer la vie et tout ce qui se passe dans le pays. Actuellement, si on veut apprendre quelque chose sur un pays, il ne faut pas forcément lire les journaux, mais c'est bien de lire le polaire. À travers le polaire, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut presque considérer qu'actuellement, la mode pour les polaires suédois, c'est terminé. Maintenant, ça va commencer la mode, le mode de lecture de polaires en provenance de Pologne, polaires polonais. Ce que je voulais dire, c'est que premièrement, je suis à chaque fois très heureux d'être traduit dans une nouvelle langue, et tout particulièrement, je suis heureux d'être traduit en français, parce que les Français, ils aiment lire, et donc je suis très heureux, et ça me fait plaisir d'être lu ici. Pour les écrivains, chaque fois c'est important d'acquérir un nouveau public, d'être accessible un nouveau public. Je peux considérer que pour nous, les écrivains, ici, les marchés français, les lecteurs français, c'est un petit peu comme les gestes olympiques, donc je peux considérer que c'est vraiment quelque chose de très important d'accéder à un public français. Monsieur, le rôle principal des impliqués, c'est un procureur, un procureur Chatsky, et justement, je peux dire que c'est dans la juridiction polonaise, c'est celui qui mène toute l'instruction. C'est un petit peu l'équivalent de juge d'instruction en France. Le roman a quelque part deux surfaces, ça se passe sur deux plans. Premier plan, c'est une thérapie des groupes. C'est une thérapie qui est inventée par un chercheur, par un médecin allemand, qui consiste dans le fait que les personnes qui sont étrangers à eux-mêmes, ils incarnent les personnages propres à la personne qui suit les traitements. Justement, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, mais les personnes qui incarnent les personnages ressentent les mêmes émotions, comme s'ils étaient personnages vrais. Justement, là, les meurtres commis dans ce type de conditions, c'est très intéressant du point de vue d'écrivain. Le deuxième motif du livre, et c'est aussi quelque chose de très intéressant pour vous, comment la Pologne, 25 ans après la chute du communisme, arrive à prendre du recul, à gérer cette problématique, c'est ce problème du communisme, de chute du communisme. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est quand même un polar. Donc les polars, ça consiste à vous tenir dans l'attention, dans l'attente, pour que vous puissiez quasiment s'asseoir au bord du fauteil, ou même téléphoner à votre travail pour dire que, écoutez, je vais être en retard parce que je dois finir de lire. Sous-titrage ST' 501